Ce générique a fait s'asseoir des millions de français devant leur télévision. A des heures de grande écoute, des téléspectateurs venus apprendre l'histoire à la manière Alain Decaux. Le conteur et vulgarisateur a d'abord incarné les événements et personnages historiques à la radio à partir des années 50. De 69 à 87, il a ensuite créé et animé des émissions cultes sur le petit écran. « Alain Decaux raconte Alain Decaux face à l'histoire » ou encore le dossier de Alain Decaux. « Est-ce qu'il faut raconter la vie de Pierrot le fou ? C'est ce que je me demande en regardant ce crâne. « To be or not to be », c'est la phrase qui vient à l'esprit. » Avec sa verve et son amour pour la langue française, Alain Decaux a fait vivre, comprendre et aimer l'histoire à plusieurs générations de français. Il a aussi inspiré les conteurs d'aujourd'hui, Franck Ferrand et Stéphane Bern notamment. « C'est vraiment quelqu'un qu'on a beaucoup croisé d'ailleurs sur les plateaux de télévision, dans nos différents travaux. Et c'est vraiment quelqu'un qui nous a porté chance, qui nous a aidé, qui nous a tendu le relais en quelque sorte. Et qui nous a évidemment inspiré, c'est notre maître. » Élu à l'Académie française en 79, Alain Decaux a aussi été ministre de la francophonie sous Michel Rocard entre 1988 et 1991. Il a également écrit ou participé à la réalisation d'ouvrages, de scénarios ou de spectacles historiques. Il avait été élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur il y a deux ans. Jamais.